Ma solution pour la France, c'est de fédérer des médecins retraités, des jeunes internes, pour venir en aide à des gens en grande difficulté, à des patients en grande difficulté qui n'ont plus accès aux soins en France. L'idée un petit peu originale, c'était de dire, voilà, il y a des jeunes médecins qui prennent leur retraite, entre guillemets jeunes parce qu'ils prennent leur retraite, mais ils restent jeunes dans leur esprit, et ils ont encore envie de faire quelque chose pour les patients, et de leur demander de venir travailler au sein d'une structure avec des jeunes internes, si bien que ça allait faire une coalition et une collaboration, un compagnonnage entre deux strates d'âge au niveau médical. Au centre, ce sont des consultations de médecine générale. Il y a des situations, effectivement, de médecine générale aiguë, c'est des états infectieux pour la plupart, mais aussi, c'est pour bonne part aussi, les suivis de patients qui sont atteints de pathologies chroniques, comme l'hypertension, le diabète, les pathologies cardiaques, les pathologies respiratoires, comme les bronchites chroniques, et on savait qu'il y avait des patients qui étaient en rupture de soins sur ces pathologies-là, et qui ont pu trouver, grâce au centre, finalement, une possibilité de suivi de leur pathologie, et aussi éviter une aggravation de leur situation et des hospitalisations ultérieures. En ce qui concerne les internes, on voit l'intérêt qu'ils ont à venir travailler dans ce centre, pour une première raison, d'une part, ils sont encadrés par des médecins qui ont une grosse expérience, ils découvrent des pathologies aussi différentes, ils sont plus confrontés à la médecine sociale. Les médecins retraités sont ravis de venir, pour différentes raisons. D'une part, je pense qu'ils sont très heureux de ne pas arrêter brutalement leur activité, deuxièmement, ils viennent travailler sans contrainte, avec une liberté, ils peuvent venir travailler une journée par semaine, deux jours par semaine, il y a une vraie liberté dans le choix des journées de travail, et puis d'autre part, ils sont contents de transmettre quelque chose aux jeunes, ça c'est vraiment important. Pour mener à bien un projet comme le nôtre, il faut qu'il y ait une cohésion, une collaboration, un aspect soudé entre le monde médical, le monde politique et le monde administratif et social. Sous-titrage ST' 501